Yeah la famille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode de fin de saison Et ouais c'est le week 17, j'ai pas fait le match encore, je vais faire le match et on va se retrouver juste après le match Histoire de voir un petit peu comment ça s'est passé et faire la fin de saison ensemble Parce que vu qu'on est pas qualifié pour les play-offs, ce match compte un peu pour du beurre Donc on va passer outre et on verra donc ce qui se passe pour la fin de saison Donc on se retrouve après le match Et voilà on se retrouve, j'ai un petit peu avancé, comme vous pouvez le voir C'est les Packers qui ont remporté le Super Bowl 38-24 face aux Steelers Les Steelers qu'on avait battu, si ma mémoire est bonne, lors de la première journée Lors du premier week, on avait battu les Steelers, les Packers par contre on s'était bien fait éclater En tout cas voilà, les Packers qui remportent la saison Je pense une belle saison de leur part En tout cas nous, c'est tout pour cette saison avec les Redskins On a fait un bilan de 7 victoires pour 9 défaites Ce qui est loin d'être magnifique Et maintenant ça va être la fin de saison Fin de saison plutôt calme Je sais pas si on peut partir directement Enfin si on peut partir, rien n'est sûr encore, rien n'est sûr On est toujours au Redskins Je vais essayer de voir un petit peu On va se mettre en agent libre Voilà, agent libre demandé Donc pour le moment nous n'avons pas de club Et on va essayer de voir un petit peu les offres qui nous sont proposées Voilà, ça va nous faire changer d'équipe Je pense qu'à un moment donné les Redskins c'est sympa Mais j'aimerais bien partir Ok, on arrive au stage 4 Et on a eu pas mal d'offres On a eu pas mal d'offres de plusieurs équipes Alors on a eu les Rams Qui ont fait un bilan catastrophique la saison dernière 4 victoires, 11 défaite Ce qui est horrible Mais c'est l'une des équipes qui me propose le plus Après on a quoi ? On a les 49ers Les 49ers ça peut être pas mal Jaguar Qu'est-ce qu'on a ? On a les Vikings qui peuvent être très intéressants Les Browns ça m'intéresse pas du tout Les Steelers Le finaliste Le finaliste de cette année Qui me propose Un contrat de 4 ans Mais je serais Si, non, si, si, quand même Je serais quand même Dans le 5 Ça peut être pas mal Les Steelers ça peut être pas mal Mais j'ai les Vikings Et les Vikings ça me vend pas mal de rêves T'es la famille On a choisi notre équipe Ce qui est bien là c'est que je l'ai choisi Vous savez même pas encore parce que je suis parti Donc c'est plutôt une bonne chose Et on va tout de suite lancer Avancer jusqu'à l'après saison 2016-2017 Et vous allez bien voir dans quelle équipe on a signé Ça serait pas mal Et oui la famille On se retrouve Week 1 De pré-saison Je vais peut-être vous faire un épisode spécial Week de pré-saison Les petits matchs etc En tout cas voilà Je pense que vous l'avez remarqué là tout de suite maintenant On a signé chez les Vikings Voilà C'était l'équipe qui me tentait le plus Et on est parti On est parti là-bas On va faire rapidement Un petit tour de Un petit tour de D'horizon De ce qui nous attend chez les Vikings Alors les Vikings déjà je ne sais même pas C'est quelle conférence Pour ne pas vous mentir J'aurais dit ALC Moi je ne sais pas pourquoi Et bah tu vas voir que c'est Non C'est toujours Voilà Division Nord Donc on est avec le champion au titre Les Vikings Les Lions Et Chicago Bears On le dit plutôt Enfin si je ne sais pas Si les Lions c'est bien Les Chicago c'est pas la folie Baker c'est très très lourd bien entendu En tout cas une division plutôt pas mal Après ce qui est de l'effectif Je ne sais pas si on peut voir Normalement tu peux voir L'effectif de ton équipe Si je ne dis pas de bêtises Les gars c'est là le bourre Ouais Team stat peut-être là-bas Non je ne pense pas Player stat c'est là-dedans Non bah non je suis con C'est les statistiques Mais en tout cas voilà On a un petit aperçu de l'effectif Ça c'est plutôt pas mal Donc il y a Bridgewater Stave Et bien sûr notre Ramos Zins Pour ce qui est des quarterbacks Ouais j'aimerais bien changer On peut voir que les quarterbacks Mais voilà Ça se voit que je suis complètement En fait j'ai pas l'habitude de J'ai pas l'habitude du truc de Ouais la carte du player Je m'en fous Ouais bon c'est pas grave C'est pas grave Je voulais vous montrer un peu Les autres joueurs de l'équipe Mais au final c'est Ah bah voilà On a en fait trouvé Wide receiver On a du Stéphane Diggs Mike Leprute Ouais on a un effectif Plutôt pas mal On a un effectif du buto pas mal C'est pour ça que je suis allé au Vikings Ils avaient fait un très gros bilan La saison dernière Si je me souviens C'était 11 victoires 6 défaites Ou 11 victoires Non 11 victoires 5 défaites Donc ils avaient plutôt Un très très bon bilan Pour ce qui est après De De notre division Donc on a fait le tour Non je sais franchement Je sais pas ce que je pourrais vous montrer d'autre Ça a été assez rapide On a Putain là c'est là dedans Roadster Voilà j'ai trouvé J'ai trouvé Donc voilà Harrison Smith Très très lourd Linval Joseph Peterson Barre Qu'est-ce qu'on a On a Griffin On a Floyd On a Rudolf On a une superbe équipe Quand même Comparé Enfin ce serait moche de dire Comparé à Oredskins Mais on a un bon effectif On est pas le meilleur quarterback Bridgewater Et bien sûr Au dessus de nous Mais Derrière on a plutôt Un bon effectif Une très grosse défense Une très très grosse défense Pour ce qui est de l'attaque Après ce n'est pas la folie On va pas se mentir On peut voir un petit peu là Les voies de receveur etc C'est pas du lourd Sanchez Et Lincoln C'est plutôt pas mal Addison Mario Addison Bien sûr Non on a une équipe On a une équipe Qui devrait faire l'affaire Pour aller au moins En playoff quand même cette année C'est un peu l'objectif Je vais pas vous mentir On a pas été la saison dernière Cette année ça serait bien d'y aller En tout cas voilà Aujourd'hui pas de gameplay Je suis désolé la famille C'était juste un petit tour D'horizon Pour voir un petit peu Où est-ce qu'on est parti Où est-ce qu'on On atterrit Pour la nouvelle saison Les Redskins J'avais annoncé Que j'étais pas super chaud A continuer chez eux Après les résultats Même si je suis J'ai vu quelques commentaires Apparemment c'était pas un petit jeu Par exemple Je leur de forcer En four verticale etc On verra ce que ça donne On verra ce que ça donne En Vikings Vikings ça va être un challenge Parce que c'est pas non plus Un monstre d'attaque Mais c'est une très bonne défense Donc je compte vraiment sur ça Pour Pour essayer d'aller plus loin possible Cette saison En tout cas j'espère que ça vous aura plu La famille On se retrouve très vite Pour le prochain épisode Et un petit épisode spécial pré-saison Avec pas mal de matchs A se mettre sous la dent Allez ciao la famille